Ouais tu veux que je te parle de ce qu'il y a dans mon portable ? Bah tu vois 2023 pour moi c'est avant tout c'est Apollo et c'est un moment où la fabrication de l'album où je me sentais vraiment je me sentais bien je me sentais à ma place je me sentais équilibré et qui m'a pris quand même bien six mois de janvier à juin à peu près c'est vraiment très grand souvenir de ça parce que c'était un très beau moment de partage et puis de chercher à aller plus loin que ce que je faisais auparavant à chaque fois moi je partais de mes maquettes qui étaient les piano voix et du coup tu te retrouves avec une infinité de possibilités et là tu es obligé de faire des choix et ça c'est vraiment pas facile savoir en toi qu'est ce qui est le plus juste qu'est ce qui est le plus vrai de toi et que tu as envie de montrer j'ai proposé à Clou de venir chanter une chanson qui s'appelle ne parle pas avec moi et en fait tout d'un coup tu as ton monde qui s'ouvre qui s'écarte t'ouvre les volets grands là ça c'était trop bien une fois qu'on avait fait l'album on a fait des images on a fait des photos avec quelqu'un qui s'appelle francky aliou ces images on les a décliné jusqu'à certains clips comme ton coeur par exemple je suis en combi orange pareil comme sur les photos 9 octobre tu vois on est allé à londres pour vevo en fait l'ombre c'est un peu le temple de la musique en europe et c'était en fait c'était cinq jours avant la sortie quatre jours avant la sortie de l'album et c'était un signe incroyable la sortie de l'album c'était le 13 octobre façon impossible d'oublier cette date je vais te montrer voilà et en fait tu vois moi j'avais pas d'inquiétude j'étais très excité moi je vis très au jour le jour je viens pas comme s'il n'y avait pas de lendemain ça fait quoi jean en août je rencontre les musiciens qui je vais faire la tournée et ben là tu vois je suis avec vincent mégane françois extrêmement doué et en fait on vit des moments hyper drôle on apprend à se connaître et tu as l'impression de créer une nouvelle famille le 24 octobre là on était à france inter et là j'étais avec mes musiciens et mon équipe et un tout d'un coup tu es en famille et un peu de zéro pression tu vois il se passe un truc dans les studios c'est à dire que c'est les studios c'est toujours très calfeutré c'est tout petit et puis les gens sont souvent très sympa et souvent tu as l'impression de juste devant une deux trois personnes maxi et du coup tu penses jamais s'il ya un million de personnes qui t'écoutent derrière tu n'y penses pas à ça là la fin d'année moi j'ai que des photos et des vidéos de vannes de neige de 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 parking d'hôtel et de loge parce qu'en fait c'est la vie de tournée mettez bien entouré la première fois où j'ai vraiment eu la sensation d'avoir sorti un album c'était quand je suis parti défendre cet album en live dernier souvenir là dans mes photos c'est passer les répètes pour la cigale c'est une salle qui est mythique qui me faire rêver ça va être un très beau moment